Bonjour et bienvenue sur APV avec Néo au lendemain de la victoire des Vitality aux IOM Winter. Déjà, première réaction à ce titre français ? Écoute, forcément très heureux. Toujours heureux quand Vitality gagne un titre, surtout dans une compétition tier 1. Car bien sûr il y a des débats de est-ce que c'est un vrai tier 1 ou pas, mais c'est un vrai tier 1. Donc forcément très très fier et puis même je pense que c'est un moment où c'est un peu de l'apaisement aussi parce que je suis content que l'équipe finisse avec style et finit sur une très bonne note. Donc très content pour les gars qui ont une mentalité de guerrier professionnel jusqu'au bout et en plus de ça avec une belle assiette que je vais pouvoir mettre dans ma vitrine et ça sera un petit peu une sorte de façon de clôturer ce beau chapitre. Tu as fait la décision de partir sur un nouveau cycle, un cycle international. Quand tu vois les performances récentes de ton équipe dans les compétitions internationales, est-ce que tu as un petit peu de regrets ou pas du tout ? Regret non parce que c'est fait. Donc il faut avancer, il faut vivre avec. J'ai fait des choix, c'est des choix qui sont difficiles à prendre. À titre humain, c'est des choix humains qui sont parfois horribles. Je veux dire, tout ce qu'on a vécu au cours de ces trois dernières années avec la plupart de ces mecs. C'est juste, voilà, j'ai pas les mots. Je suis hyper reconnaissant et j'ai vécu une histoire incroyable. Maintenant, comme tu le dis, on a jugé que c'était la bonne occasion pour nous de partir sur un autre cycle, que Vitality a besoin justement de grandir, de devenir un peu plus international en tant que compagnie aussi, en tant que club. Je pense qu'on a des ambitions et une ambition assez élevée et assez forte aussi pour être la marque française qui rayonne à l'international. Donc ça s'inscrit dans une stratégie de club, dans une volonté aussi d'aller plus loin, de parler effectivement à peut-être un public aussi un peu plus large et surtout aussi d'avoir un plafond collectif un peu plus élevé pour peut-être prétendre un jour à créer notre propre Vitality R ou notre propre legacy sur ce jeu-là. Et quand tu parles de plafond de verre, on a l'impression que cette équipe, elle est numéro 2 mondiale, les performances sont bonnes. C'était pas loin de Batnavi durant le Major et il manquait pas grand chose, peut-être un autre cinquième. Est-ce que finalement, il n'y avait pas, pour gagner plus vite, juste besoin de faire un changement en cette line-up ou finalement leur laisser encore un peu plus de temps ? Non, probablement. Je pense qu'effectivement, si on voulait gagner tout de suite et très rapidement, je pense que le projet international n'était pas forcément la chose la plus pertinente, la plus cohérente. Maintenant, je pense que sur le très long terme et même sur le moyen terme, je pense que c'est plus intéressant. Je veux dire, le pool de champion, le pool de talent est beaucoup plus intéressant. C'est la déformation de l'Union League of Legends. Le pool de talent est plus important. Je veux dire aussi, c'est se créer, se nourrir des cultures différentes. Je veux dire, c'est quelque chose de plutôt commun dans les autres sports, dans les autres disciplines, même e-sports. Donc, je pense qu'effectivement, de manière assez abrupte, c'est vrai que je comprends un petit peu l'interrogation et la question du timing. Je pense qu'effectivement, on aurait pu encore se donner un peu de temps dans ce projet français. Maintenant, ça fait des années qu'on en parle. On a eu des opportunités sur la table. On a fait un travail de quasiment de six mois de concertation, de discussion pour effectivement essayer déjà de comprendre qu'est-ce qu'on voulait être et qu'est-ce qu'on voulait accomplir en tant que club sur les années qui suivent et pas uniquement sur 2022, sur 2023, 2025, 2026 et des vitality qui survivront à Néo, à Nicolas, à toutes les personnes aujourd'hui qui sont les dirigeants de ce club-là. Et on pensait qu'effectivement, l'opportunité qu'on avait aujourd'hui sur la table, elle était trop belle pour l'ignorer et que peut-être c'était pour nous la bonne opportunité de faire cette équipe internationale de la manière la plus cohérente et pas avec n'importe qui. Au-delà d'augmenter le pool de joueurs que tu vas pouvoir attirer dans une équipe internationale avec un projet international, qu'est-ce qui te fait penser et quelle est la base de ce souhait depuis des années d'envisager Vitality à l'international parce qu'on sait que historiquement, ça n'a pas gagné de majeur encore. Non, je pense qu'effectivement, le track record des équipes internationales en majeur, il est inexistant. Il y a eu des équipes des finales avec FaZe et avec G2 récemment. Donc effectivement, ces statistiques ne parlent pas en notre faveur, ça c'est certain. Et on y va en connaissance de cause, c'est-à-dire que bien sûr, au moment où on se pose cette question, on sait très bien les difficultés que ça représente, surtout sur un FPS tactique, surtout avec des joueurs qui ont l'habitude d'être au plus haut niveau de CS en français et qui shot-colle pendant dix ans dans la langue de Molière. Donc effectivement, ça va demander beaucoup d'adaptation, de sortir de sa zone de confort, de se faire un peu violence justement pour se déshabituer un petit peu de tout ça. Donc effectivement, c'est un choix qui est à très court terme assez violent, même un 180 assez strict, on va se dire. Maintenant, je pense effectivement, il y a, si tu veux prétendre être la meilleure équipe du monde, je pense qu'il faut être capable aussi de retrouver en fait les meilleures fites, les meilleures individualités. Et je pense qu'effectivement, quand, et ça, je peux jeter la pierre à personne, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas un déficit de l'avant, parce qu'on est un pays qui a quand même fait émerger des très gros joueurs et des légendes du jeu. Mais je pense qu'effectivement, on a besoin encore de structurer davantage un peu la scène amateur et ce top français pour justement avoir peut-être des opportunités un peu plus préparées ou taillées. Et même de notre côté, je pense qu'on aurait pu peut-être aussi améliorer notre scouting, notre proactivité aussi sur les profils, sur la maturité en dehors justement même du jeu. Une académie par exemple, exactement. Mais ça, c'est des choses que je n'exclus pas, encore une fois. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais travailler parce que, encore une fois, je suis très attaché à la France. Alors, je sais que tout le monde sait maintenant que je m'appelle Fabien Svenskaren, et je pense que je suis des Danois, mais non, non, je suis très attaché à la France. Je suis un des présidents d'équipe qui a le plus clé de coupe du monde avec deux Français dans tous les jeux confondus depuis la création de Vitality en 2013. Donc, ça me tient à cœur. Et ce que je fais là, par exemple, sur League of Legends, avec la création d'une équipe open tour, c'est-à-dire vraiment d'être au plus bas du niveau amateur sur ce jeu-là, c'est quelque chose que je ne m'exclus pas de faire sur CSGO. Et je pense que même presque, ça devrait être obligatoire pour nous d'être dans cette locomotive et le leader français, justement, d'aider la scène amateur et ce micro, justement, à trouver les pépites de demain et à leur trouver du moins un avenir et une ambition. Après, maintenant, encore une fois, je manque de respect à absolument personne. Et je pense que le subtop et il y a eu beaucoup, beaucoup de talent en France qui auraient pu prétendre justement intégrer ce 5 et potentiellement nous faire gagner des majors. Ça, j'en suis aussi assez convaincu. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il fallait prendre le virage tôt ou tard. C'est vraiment une opportunité qui a été trop belle pour ne pas la considérer. Et je pense que de manière générale, l'avenir de Vitality s'inscrit plus en plus en anglais, avec justement une grosse appétence pour la francophonie et le joueur français. Ça, c'est normal. Mais maintenant, si je veux être un top club à l'échelle mondiale et que je veux être peut-être le leader en Europe, il va falloir aussi que je passe par cette transition qui est malheureusement incontournable. Je voulais revenir avec toi sur la réaction des supporters de Vitality et les fans de Counter-Strike français. Il y a eu une réaction assez hostile finalement à ces changements au passage international, parce que cette équipe, on a l'impression qu'elle peut gagner, que ce 5, il a un potentiel ou avec un changement, il aurait encore plus de potentiel. Comment tu réagis au fait que tu es une partie de ta fan base qui refuse ce changement ou qui n'est pas d'accord avec ce changement ? Comment je réagis ? C'est que je me l'inflige un peu. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'être pas déconnecté de l'opinion du public et des fans. Je pense que c'est important. Est-ce que ça influence mes décisions ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est bien de toujours garder, je pense, une oreille attentive à ce que peuvent dire les fans. Et la critique, c'est positif, attention. La critique, c'est nécessaire. Je pense que les fans, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement, leurs doutes, leurs frustrations quand Vitality fait n'importe quoi ou semble faire n'importe quoi. Et au contraire, leur bienveillance vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis de la structure quand on est dans des moments difficiles. C'est ça que j'attends d'un fan, d'être un inconditionnel, un passionné, un amoureux. Et ça, je n'en veux à personne. Ce qui est plus difficile, c'est la toxicité environnante, c'est les menaces de mort, les trucs comme ça qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est un autre combat avec le cyberharcèlement, mais ce n'est pas le bon lieu. Mais en tout cas, je les comprends. Je pense qu'effectivement, c'est un choix qui est osé, qui est courageux. Si je voulais être dans le confort et la continuité, c'est sûr que j'aurais continué comme ça parce qu'il n'y avait pas besoin forcément d'engendrer une révolution. On avait des performances depuis deux ans, trois ans qui sont quand même exceptionnelles. CS est la locomotive de Vitality depuis de nombreuses années. Mais encore une fois, cet objectif de domination, cet objectif de perfection où j'ai envie aussi qu'on marque un peu l'histoire de cette discipline. Et je pense que c'est mon rapport à la responsabilité d'avoir aussi le meilleur joueur du monde dans mon équipe. En parlant de Ziwo, justement, est-ce qu'il avait envie de continuer l'aventure avec des Français ou il était ouvert au projet international ? Est-ce que tu leur as imposé ce choix ? Je leur ai imposé. Je ne vais pas me cacher, je l'ai imposé. Ça fait des années qu'on en discute. Ces six, sept derniers mois, j'ai été très clair en disant qu'on allait potentiellement considérer les options pour 2022. Leur discours de reprise en août dernier était autour de ça, en se disant que c'était peut-être les six derniers mois ou avec les six derniers mois ensemble dans un projet 100% français. J'ai essayé d'être le plus transparent possible quand je le pouvais, bien évidemment. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas de... C'était choquant, on ne va pas se mentir. Je me souviens très bien de leur réaction à tous quand je leur ai annoncé. Ce n'était pas un moment agréable à vivre, ni pour moi, ni très surprenant et choquant pour eux, je pense. C'était le lendemain de la défaite en quart de final du Major ? Oui, c'est le lendemain parce que je ne peux pas le faire avant. Mais c'était déjà acté ? C'était déjà acté. Je ne peux pas le faire avant parce que je veux gagner ce Major et que je n'ai pas envie qu'il y ait le moindre parasite qui vienne entacher la préparation, etc. Et je le fais le lendemain parce que je suis avec eux tout le long du week-end et je ne me vois pas rentrer chez moi, prendre l'avion, décrocher mon téléphone alors que j'ai passé le week-end avec eux, j'ai été en compétition avec eux et ne pas leur dire droit dans les yeux les raisons du pourquoi et assumer entre guillemets. C'est pour ça que j'ai préféré le faire le lendemain et également parce que je voulais que les personnes qui ne continueraient pas l'aventure avec nous puissent avoir la meilleure chance pour rebondir. On sait que les shuffle sont souvent au post-major, donc c'était le timing le plus opportun, je pense, même s'il était très abrupt. Sur la situation des trois partants, c'est-à-dire Xtaz le coach, Shox qui est en direction de Team Liquid et Kyogine, est-ce que tu as essayé de négocier des buyouts ou vraiment tu as la volonté de les libérer et de leur permettre de pouvoir continuer leur carrière tranquillement ? J'ai essayé de leur dire tout de suite que ces choix-là, ça a été vraiment une stratégie et un choix du club. J'ai pas grand-chose à leur reprocher, même quasiment rien. Je veux dire, à Shox, sur les six derniers mois, il a été extraordinaire sincèrement. Je veux dire, il a été remarquable dans son engagement, dans la gestion des gamins, même dans son niveau de jeu individuel. Xtaz, j'en parle pas, il a un bilan exceptionnel et Kyogine, malheureusement, il a eu peu de temps pour se montrer et sur ces derniers mois, il est quand même plutôt très convaincant et il a un gros niveau de jeu. Donc non, je leur ai tout de suite dit ce que je pensais, que c'était plutôt lié à l'expérience générale, à l'énergie générale, à l'envie d'avoir un nouveau discours, de créer un nouvel environnement, d'être avec des joueurs qui ont connu et fait face à d'autres formes de pression, la pression d'être favori, la pression de gagner et de continuer de gagner, des joueurs qui vont peut-être aussi nous permettre de grandir dans le jeu, nous faire passer des étapes, nous challenger à l'entraînement, qui vont apporter bien sûr autre chose, en dehors et dedans. C'est sûr que le fait que ça soit pas en français, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, à apprendre à se connaître, à créer un vrai lien. Mais pour avoir passé déjà du temps un peu avec nos amis lanois, je pense que c'est quand même des personnalités entières et très drôle. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quand même un groupe très attachant. Maintenant pour revenir sur la question initiale, c'est vrai que moi je leur ai affirmé à Shox, Kyo et Extase que je ne serai pas bloquant, je ne serai pas un élément perturbateur. C'est-à-dire que j'ai été dans la position en face, c'est-à-dire de vouloir récupérer des joueurs qui étaient un peu prisonniers ou on va dire dans des conditions un peu difficiles, contractuelles. Et moi j'avais vraiment envie que les derniers mois se passent sereinement, c'est-à-dire qu'ils puissent considérer les meilleures options, qu'ils prennent leur temps et qu'ils aillent là où ils avaient envie d'aller. Et c'est ce que j'ai fait avec Shox, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on a reçu une offre, on n'a pas négocié le buyout, on est tombé d'accord presque instantanément. Je pense que c'est plaisant déjà de travailler avec Liquid parce que c'est une équipe qui est très pro et qui sait travailler. Donc au-delà de ça, c'est un plaisir de parler business avec eux. Mais je pense que c'est aussi important de notre côté de ne pas être des éléments bloquants. Et pour Extase, c'est pareil, c'est service plus que rendu, bilan exceptionnel, mec incroyable, mec incroyable qui nous a porté et à qui je suis éternement reconnaissant et qui fera partie des légendes de Vitality. C'est une façon un peu bizarre de lui montrer mais voilà, on a aussi décidé de le libérer à sa demande de son contrat pour qu'il puisse justement aller rebondir là où il souhaiterait aller. C'est-à-dire voilà, le but c'est qu'il puisse continuer de vivre de leur passion, de vivre de leur métier, de le faire très très longtemps et pareil pour Kyogine. Et voilà, moi encore une fois, j'ai voulu vraiment que ça se fasse de la manière la plus sereine possible et j'ai essayé de mettre là où je pouvais beaucoup d'humanité et d'empathie là-dedans, même si effectivement je comprends leurs sentiments et le sentiment d'injustice peut-être. Je voulais revenir justement sur Exas, tu en parles, tu l'as libéré, tu avais l'opportunité de le conserver dans le nouveau projet, tu as souvent parlé de confiance sur les réseaux sociaux envers ton coach, si tu ne le gardes pas, est-ce que tu as perdu confiance en lui au fil du temps ? J'ai pas perdu confiance en lui parce qu'encore une fois, c'est un mec exceptionnel, donc j'ai pas perdu confiance en lui, je pense juste que c'était pour nous le bon moment justement de donner notre tournure au projet, d'apporter une nouvelle voix. La difficulté quand on est coach, et surtout quand on est coach à très très haut niveau et qu'on fait autant de semaines avec le même groupe, c'est que ta voix ne porte plus et je ne dis pas que c'était le cas avec le groupe, je pense qu'il avait encore énormément d'impact et il avait toute l'attention et le respect des joueurs, mais je pense que c'est intéressant justement que les joueurs comparent les méthodes, comparent les styles, se nourrissent peut-être de ces deux écoles qui sont, on va pas se douter notre plaisir, qui sont parmi les deux meilleures écoles du monde, peut-être trois avec le coach de Navi. Donc pour moi c'était important de se dire, on part sur un nouveau cycle, on part sur un projet international, donc peut-être partir avec quelqu'un qui va être un peu plus à l'aise avec la langue, qui va nous apporter aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle vision. J'ai fait beaucoup beaucoup de discussions, d'interviews avec Zonic avant effectivement de faire ce choix, parce que voilà, c'est encore une fois, pour moi il n'y avait personne autre que Zonic qui était capable de remplacer Rémi. Après sur la confiance, bien sûr que quand je le remercie comme ça, j'imagine que voilà, on va pas dire que notre relation elle est exceptionnelle maintenant, même si j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect pour cet immense entraîneur et cet immense champion. Voilà, maintenant je pense qu'il a écrit une très très belle partie de notre légende et de notre histoire et qu'on a jugé à ce moment-là que c'était peut-être plus intéressant pour un projet international de partir avec Zonic et de se nourrir de ça. Et j'ai un peu l'idée de me dire que voilà, que Ziwo qui va aussi sortir un peu de sa zone de confort, qui va être avec des nouveaux coéquipiers, un coach avec qui il n'a pas de relation, qui va devoir un petit peu prouver des choses, je pense que ça peut être aussi intéressant pour lui de comparer. Et je pense que le haut niveau c'est ça, c'est de se nourrir de tout ça pour finalement arriver à la meilleure version de soi-même. À un moment donné, chez Vitality, quand vous perdez Alex, vous faites le choix de partir sur des jeunes profils inexpérimentés, vous devenez un petit peu formateur de jeunes talents. Ça a été le cas avec Mizuta, ça a été le cas aussi un peu entre guillemets avec Nivera et ça a été le cas récemment avec Kyojin. Pourquoi avoir pris des joueurs inexpérimentés à former complètement plutôt que de partir sur des joueurs expérimentés et forcément payer un buyout ? Mizuta c'est différent, on est en 2020, on apprend très très tard qu'Alex a des petits soucis, qu'il ne peut pas prendre place à des compétitions et tu es entre le marteau et l'enclube encore. Tu as 72 heures pour trouver un remplaçant, la moitié de l'industrie au courant de ta position, on n'a pas de liste écrite, on n'a pas été proactif là-dessus parce qu'on n'a pas anticipé potentiellement cette difficulté. Donc on se retrouve à faire un petit peu à la va-vite un process de recrutement, puis de sondage auprès des équipes. Et en fait les équipes elles ont un effectif sur lequel elles comptent, avec lesquelles elles ont fait des choix, elles ont investi des ressources, elles ont déjà fait plein de choses. Donc c'est hors de question pour elles de les laisser partir pour pas grand chose et c'est totalement normal. Mais à ce moment-là, c'était au début en fait de la pandémie. Tu vois un petit peu le merdier que ça va représenter, est-ce que ça va être quoi ? Je me souviens, il y avait déjà des gros titres de partout qui disaient « Tel sponsor quitte le navire » ou « Réduit sa participation », « Les annonceurs ne payent plus les droits télé de tel ou tel sport », etc. Donc c'était un climat et un contexte qui étaient quand même assez lourds. C'est un contexte aussi où à titre perso, il y avait des personnes qui ont investi dans V-Live en fin 2019 et que 2020, tu te retrouves avec la moitié des équipes qui sont en chômage, en chômage soit partiel, soit au chômage tout court, bien sûr avec les aides de l'État. Je trouve ça un peu déplacé d'être à ce moment-là dans l'investissement en fait, d'utiliser et d'investir des centaines de milliers d'euros en fait, quand des employés allaient être payés à 70-80% ou qu'on ne savait pas si ça allait avoir un quelconque impact financier sur Vitality. Parce que moi, ma responsabilité en gérant d'équipe et de gérant d'une structure, c'est quand même d'être là encore dans les 50 prochaines années, qu'il y a des gens qui me font confiance, il y a des gens qui sont mes employés, qui travaillent, des partenaires, des choses comme ça. Donc voilà, il faut qu'on soit pragmatique. Donc à ce moment-là, il y avait une vraie volonté de ne pas investir ou du moins de trouver des solutions pas chères et faisables. Donc on a eu l'opportunité avec Mizuta qu'on a dû sortir de l'école, inscrire au CNET dans l'espace de 72 heures. Et il a eu un premier mois difficile et après s'est transfiguré et il a été remarquable. Mais là, effectivement, à ce moment-là, il y a une vraie volonté d'être conservateur. Alors que dans le passé, ça n'a été pas le cas. Je veux dire, quand tu as le choix entre Kiyoshima et Shox, un est gratuit, il sort de Clone 9, et l'autre coûte un bras et demi sur le banc de G2, on est toujours allé sur l'option chère. C'est pareil, quand je vais chercher NBK, Apex, j'en prends deux et on va chercher vraiment à chaque fois, on se donne les moyens. Donc ça, ça a toujours été notre politique, sauf que là, c'était dans un contexte particulier. Donc Mizuta, ça a été vraiment ça. Et Kyogène. Et Kyogène, Kyogène, ça a été, je pense qu'on a été un peu dans le, je pense qu'en poste pour poste, on avait l'impression qu'il n'y avait pas non plus énormément de candidats, que RPK a effectivement arrivé en fin de course, pas sur le niveau du bio, parce qu'il sortait de sa meilleure année en 2020, mais je pense qu'il avait juste un problème d'enchaînement, qu'il avait du mal à enchaîner l'énergie, de trouver un petit peu ce second souffle qu'il avait eu peut-être au moment de la période Covid. Et en fait, on regarde poste pour poste en s'en rendant que soit c'est des joueurs qu'on a déjà, soit c'est des joueurs sur lesquels on n'a pas forcément de certitude. Et à ce moment-là, on était tellement dans notre rookie fever avec la bonne surprise de Mizuta et la bonne surprise de Nivera, qu'on s'est dit, on sait en fait les difficultés de former des jeunes, peut-être sur des positions du poste pour poste, sur des positions un peu support fixe, ça sera plus rapide et le staff a beaucoup plus d'expérience de bouteille sur ça, on y arrivera peut-être un peu plus vite. Et au final, non, il y a eu quand même un process de 5-6 mois de digestion, maintenant, il n'a non plus été catastrophique, je trouve qu'il a été même plutôt très convaincant et très bon, surtout sur cette fin d'année. Donc voilà, je pense que là, à ce moment-là, on n'a pas considéré d'autres options, parce qu'on pensait que ça faisait un petit peu la Nivera et la Mizuta, c'était potentiellement un jeune joueur sur lequel on pouvait s'inscrire sur du long terme. Pourquoi Nivera chez Vitality, ça n'a pas marché ? Nivera, ça a quand même marché parce qu'on a gagné des beaux titres avec lui. Le 6-man, c'était quelque chose que je me souviens que j'avais évoqué pendant longtemps à Rémy. Tu l'as un peu imposé ? Imposé, oui, non. C'est-à-dire que pendant longtemps, je l'avais évoqué, un peu chiant, le mec qui tire la veste à chaque fois en disant, le 6-man, le 6-man, le 6-man, etc. Surtout quand tu as des joueurs un peu vieillissants, que tu veux toujours un petit peu anticiper, et plus vite tu les mets un peu dans l'ambiance de l'équipe, plus tu gagnes du temps. Et après, quand il y a eu l'opportunité, effectivement, et que sur certaines maps, on avait besoin un peu plus de firepower, on l'a mis en place au bon moment avec Rémy. Après, c'est des choses, effectivement, moi, c'est comme le roster international, le 6-man, c'est des trucs que je dis depuis longtemps, parce que ça me paraît des évidences de l'extérieur. Maintenant, il faut toujours trouver le bon timing, les bonnes personnes, et je pense que Nivera, c'était effectivement, à ce moment-là, le bon pic. Ce qui a fait défaut, j'imagine, c'est son intégration dans le groupe. Je pense qu'il n'avait pas forcément le même degré de maturité, parce que ça serait négatif pour lui, mais il n'était pas sur la même longueur d'onde. Il avait envie aussi de jouer, et je pense qu'avec ce qui s'est passé avec les annonces de Valve, que le Major se jouait en 5, je pense qu'effectivement, ça a été un déclencheur pour lui, qu'il se disait, « Moi, je n'ai pas envie de participer toute l'année et de m'asseoir sur la compétition qui compte. » Plus ça, et le fait qu'il n'était pas non plus hyper bien intégré dans le groupe, au final, ça a fait une petite fin, une petite fin, et c'est dommage. Parce que sincèrement, Nivera, c'est un de mes plus gros regrets. Je pense qu'on avait un joueur qui avait le potentiel d'être notre Electronics, et qui fait partie de la génération de Mathieu. de Zero, qui aurait pu... Mais voilà, maintenant, c'est fait, et je pense qu'il s'éclate avec son frère dans un projet qui lui correspond davantage. Et voilà, il a l'air d'être épanoui et heureux. Il préfère lancer des hibous et courir derrière des loups. Après, ça le regarde, je veux dire, s'il aime Valorant, et qu'il s'éclate. Mais non, je pense que son épanouissement, ça lui correspond mieux. Je pense qu'il avait envie d'être... Il avait besoin peut-être de cette présence un peu paternelle, fraternelle, avec son frère, et c'est ça qui va lui permettre d'être un très grand joueur. Et je pense que ça serait un joueur d'exception sur Valorant. Alors, pour faire cette équipe internationale, tu as forcément eu des discussions avec beaucoup de joueurs, échangé avec beaucoup de coachs. Quel était un petit peu le process et le détail des discussions que tu as pu mener pour arriver à se dire que c'est du pré-magic et zonique que tu voulais pour pouvoir faire avancer le projet Vitality ? La première chose, c'était de parler du jeu. C'est-à-dire pas de l'expertise du jeu parce que je ne suis pas le mieux placé pour parler du jeu. Le plus important, c'était aussi de comprendre ce que Vitality représentait pour eux, comment ils nous percevaient, qu'est-ce qu'ils voyaient de positif. Donc, à la base, c'était vraiment un exercice plutôt de... presque de curiosité. C'est-à-dire vraiment d'essayer de comprendre, finalement, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des opportunités ? Non, oui, peut-être aller se nourrir, avoir des discussions avec d'autres joueurs pour comprendre des choses. Donc, à la base, c'était plus se dire est-ce qu'il y a quelque chose à tirer et apprendre et faire ce travail de proactivité qu'on a rarement fait par le passé. La plupart des changements qu'on a eu chez Vitality, on les a plus souvent subis que préparés. Donc là, c'était un petit peu de se dire on va essayer de renverser la vapeur et effectivement de préparer un vrai process pour continuer ça. Et oui, j'ai parlé à beaucoup de joueurs, beaucoup de coachs et à chaque fois, ça a été des interviews assez classiques, mais voilà, autour de la motivation, autour de comment construire un groupe, quelles sont les limites et les forces et les faiblesses d'un projet international. Ça m'intéressait aussi d'entendre un petit peu le son de cloche de tout l'écosystème, c'est-à-dire de coachs et de joueurs pour voir quelle était leur position là-dessus. Et en fait, tu t'en rends compte qu'il y a beaucoup aussi qui pensent parce que c'est clairement le futur du jeu. Il y en a plein qui le disent à demi-mot, mais qui le... Il y en a certains qui le pensent, mais par exemple, Astralis, qui a eu l'opportunité de faire un viral aussi international, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés 100% d'un mois parce qu'ils croient vraiment que la barrière de la langue, c'est un frein vraiment pour pouvoir être compétitif. Je pense que c'est le cas. Je pense que, bien sûr, un frein du moins sur le premier monde parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, les gens qui ont l'habitude de parler anglais ou qui ont été immergés dans un milieu, dans un monde anglophone, se rend compte que finalement, ça devient au bout d'un moment naturel. Alors oui, bien sûr, on ne sera pas Shakespeare, on ne va pas faire des phrases alambiquées et on ne fera pas des discours au Pentagone. Mais par contre, je pense que ça devient naturel et surtout la langue la plus intéressante et la plus importante, c'est CS avant tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des automatismes déjà, c'est-à-dire que ce soit l'école, que ce soit ce qu'il faut en fait ici et t'a fait depuis des années. Ce qui va être difficile effectivement, c'est de créer un lien parce que quand tu parles à Magisté du Pré, ils te disent le major se gagne surtout dans l'attente, il se gagne à l'hôtel, il se gagne dans la relation avec tes coéquipiers, ta capacité à te faire des feedbacks, etc. Et c'est ça le plus important. Et c'est là, effectivement, où je suis d'accord avec vous. La pudeur qu'on peut avoir et la gêne de parler un anglais approximatif, surtout en tant que français, ça peut être un frein et c'est à nous justement de travailler sur ça et de s'assurer que ça ne soit jamais le cas. Et là-dessus, j'ai l'impression que voilà, je ne vais pas dire qu'on a trouvé les solutions parce que ça serait présomptueux. Je pense qu'on a identifié des problématiques auxquelles on va faire face et il faut qu'on se les prenne de plein fouet parce que c'est que comme ça que tu règles les problèmes en y faisant face. Et après, derrière, ça ira mieux. Mais effectivement, j'attends quand même bien 4-5 mois de transition un peu compliquée, etc. Mais finalement, comme on aurait eu avec l'addition d'un cinquième joueur. Je veux dire, même si on avait fait un remplacement post-major, même avec un joueur peut-être plus expérimenté ou plus vétéran, on aurait eu quand même un petit peu d'adaptation ou du moins d'automatisme à mettre en place ou de choses. Alors oui, il y aura plein de choses qui auraient cliqué beaucoup plus rapidement, mais je pense que ces cycles-là, ça prend du temps et ça, on l'a identifié. Je pense qu'on est prêt à travailler dessus. Alors, tu m'as pas dit pourquoi dans tous ces joueurs, tu avais sélectionné Dupré, Majisk et Zonic. J'adore ne pas répondre à la question. Non, je pense que Majisk et Dupré, c'est des ovnis de leur sport. Quand t'as gagné 4 majeurs d'affilée et 3 majeurs d'affilée pour les deux, Majisk est quand même une référence à son poste, c'est des joueurs qui sont régulièrement dans le top 20 chez le TV, donc déjà, leur pédigré, leur palmarès parle pour eux, ça c'est important, c'est aussi le garde-bas en tête qu'on accueille quand même. Mais t'as pas peur le fait qu'ils aient déjà tout gagné, qu'ils aient encore cette soif de victoire que peut avoir un rookie ou un jeune qui n'a pas aujourd'hui gagné tous ces majors ? J'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Moi, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils sont un peu frustrés de la fin d'Astralis qui est partie un peu en eau de boudin, on va dire, et ils ont envie de prouver et d'écrire encore un peu plus leur légende dans ce sport-là. Et il y a un truc qui est tellement excitant, c'est qu'il faut permettre à ZeeWoo d'être potentiellement le meilleur joueur de tous les temps et de l'histoire du jeu. Et je pense qu'en fait, ça, ça les excite énormément. Je pense qu'ils ont un respect et une admiration vraiment incroyable pour Mathieu, parce que c'est un ovni. Moi, je le dis souvent, je suis bien sûr que je suis biaisé, mais pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Même si Simple a été le meilleur joueur de 2021, ZeeWoo a un truc d'instinct et de... C'est un animal. C'est le terroir qui est bon. Ouais, c'est sûr. Mais non, je pense qu'en fait, je pense qu'ils ont envie de continuer de gagner parce que quand t'as goûté à ça aussi longtemps et que les gens ont une culture de très court-termiste de l'instant qui fait que même si t'en as gagné 4, si tu perds et que t'as 2 mois de trucs assez haut, c'est horrible, tout le monde va oublier que t'as été un grand champion. Donc t'as toujours envie de continuer et puis je pense qu'ils ont la possibilité de marquer aussi l'histoire encore plus. Je pense que ce qu'ils ont fait en en gagnant 3 d'affilée, je pense que c'est du... Ouais, ça sera du... Ça sera jamais refait. Je pense que vraiment, c'est une... la domination Australis sur ces 3 dernières années, elle a été quand même remarquable et puis ils l'ont gagné avec du jeu, quoi. Ils l'ont gagné en jouant au CS, quoi. Donc bien sûr, je pense qu'ils ont envie de... Un petit peu comme ce qu'avait dit Devaise en disant qu'il allait chez Nip, en disant j'ai envie de montrer que je peux écrire ma legacy n'importe où je vais. Eux, effectivement, c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire. Après, c'est pour ça qu'ils ont pu les gâtir d'autres projets. Je pense que de manière financière, ils ont eu des offres trois fois plus intéressantes ailleurs. Ils ont pu aller aux Etats-Unis, ils ont pu assurer des projets qui se mentent, qui leur proposaient des choses, mais sincèrement, c'était... C'est difficile. Si vraiment tu t'en fous et que tu veux... Et que tu t'en moques de gagner, tu vas prendre le chèque, quoi. Tu vois, surtout dans des projets qui sont cohérents, quoi. Non, non, ils ont accepté d'être sur des conditions à peu près similaires à ce qu'ils avaient chez Astralis, chez Vitality, juste parce que on a, je pense, une opportunité assez exceptionnelle et assez unique entre nos mains de potentiellement avoir une des meilleures équipes du monde. Finalement, dans ce process de discussion et d'intérêt pour des joueurs internationaux, c'était pas à toi de les convaincre de croire dans ton projet, c'était eux, tous ces joueurs qui voulaient jouer avec ZeeWall, c'est ça ? Non, vraiment, en plus, ça a souvent tourné comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sollicitais des entretiens ou que je venais, tout le monde était très positif vis-à-vis de Vitality sur la façon dont on était perçus, forcément, la qualité de nos joueurs. Et surtout, on est une des rares équipes à, malgré les turnovers, malgré les changements, on a toujours réussi à remonter, quoi. Même Apex, il y a un an, je me souviens, le tollé général que ça avait fait quand il était passé en leading game et que personne n'y croyait. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont aussi les réussites du coaching staff et des joueurs. Je veux dire, ça leur appartient. Mais effectivement, on bénéficie d'une belle aura et les joueurs qui étaient cités dans la globalité avec qui on allait potentiellement continuer. À ce moment-là, on n'avait pas défini qui allait partir. C'était juste se dire, voilà, les cinq qui sont disponibles et les cinq avec qui potentiellement on peut se projeter. et bien c'est sûr que ça a séduisé énormément de monde. Et après, derrière, tu as juste l'extraterrestre au milieu et ça a l'extraterrestre. C'est sûr que je pense qu'il nous a permis d'avoir quelques discours, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas un érudit et je ne suis pas un expert du jeu, c'est certain. Donc, ce qui a été important aussi pour moi, c'est de faire un maximum de prise d'informations, c'est-à-dire de parler à des coachs, de parler à mon staff, de parler à Apex, à tout le monde, c'est-à-dire pas dans la décision et les impliquer dans cette décision, mais de leur demander de manière générale qui joue à quel poste, de faire le travail qu'on doit faire en tant que club de premier plan, c'est-à-dire vraiment de faire une liste de regrutement poste par poste en se faisant de manière très scolaire des rankings, en faisant des plus et des moins et ça, ça a été un travail qui a pris un petit peu du temps. Et c'est vrai que quand on allait au portier Magic qui est du prêt, c'est un peu confirmé parce que déjà, c'était un duo qui avait très envie de continuer ensemble. C'est-à-dire que ça, c'est quand je parle à Magic en premier et j'ai un très bon feat avec lui, un mec hyper humble en plus qui avait déjà connu un projet international avec Optic, donc il avait déjà aussi une approche et un point de vue très intéressant sur les questions. Et lui me dit tout de suite que j'aimerais beaucoup continuer avec Dupré. Et Zonic n'était pas dans la balance. Non, à ce moment-là. Zonic est arrivé plus tard. Mais les deux avaient une vraie volonté justement de continuer parce que c'est un duo en fait. C'est un duo qui, tu regardes à peu près 4 par 4, qui est toujours sur les mêmes sites en fait. C'est-à-dire que voilà, sur du CT, ils vont être souvent aux mêmes endroits, à des endroits assez complémentaires. Donc c'est un duo qui est rodé, qui a une confiance aveugle l'un en l'autre et qui savent, qui ont vécu tous les déboires d'Astralis aussi et ils ont toujours fait face. C'est-à-dire que c'est les seuls qui, dans la période Covid, n'ont pas fait un petit tour sur le banc ou à l'infirmerie. Donc ils avaient ce respect mutuel et c'est ton envie de partir sur un projet et de gagner encore ensemble. Donc quand tu fais l'interview et que tu te rends compte qu'en termes de gestion émotionnelle, en termes de charisme, en termes de track record, t'as face à toi des mecs qui sont des kilomètres au-dessus de ce que tu as entendu. C'est-à-dire que là, je ne compare pas avec ce que j'ai, je compare avec toutes les autres aussi joueurs que j'ai considérés. Tu sens vraiment une différence en fait d'éducation en fait à la performance et au très très haut niveau entre ces joueurs et les autres parce que tu sens vraiment qu'ils ont investi sur eux-mêmes. Ils ont compris que pour durer, que pour être un grand champion, il faut se connaître parfaitement, appréhender beaucoup de choses et voilà, c'était assez bluffant et des années que je parle à des psychologues du sport, des prépas mentaux, que je bosse avec des mecs de la perf, que j'ai été au contact de mutants aussi et à chaque fois ils me donnaient des éléments ou des clés d'accès ou de compréhension pour me dire ça c'est intéressant, ça c'est important, voilà ce que doit être un athlète, voilà ce qu'il doit appréhender, voilà le discours, etc. Et en fait, tu te rends compte que là, ce n'était pas une interview un peu bullshit, c'est que les mecs en fait, on cochait toutes les cases mais tu sentais qu'ils étaient complètement authentiques et en plus de ça, ils étaient extrêmement motivés et qu'ils avaient envie de construire un truc. Donc tout ça lié à l'expertise entre guillemets du jeu, c'est-à-dire les personnes qui me disent qu'à leur poste ils sont très solides. Et ces personnes c'est les joueurs ? Oui, c'est des joueurs, c'est des analystes, c'est des observateurs, c'est des mercerces qui sont proches de moi à qui je fais confiance et que je sonde pas sur eux spécifiquement, je donne beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations et je collecte après derrière et après tu fais ce travail-là. Et même quand j'ai fait travailler un peu les coachs, je leur demandais un petit peu leur Dream Team sur papier, tu te rends compte qu'il y a 2-3 coachs qui m'ont quasiment sorti nom pour nom cette équipe-là. Donc finalement, quand tu collectes un peu et que tu rassembles les informations, tu te dis il y a quelque chose effectivement. C'est pas déconnant, ça n'a pas l'air d'être fait un peu à la truelle parce qu'il y a beaucoup aussi de projets internationaux qui se sont faits un petit peu juste en alignant les noms des mégastars en disant on va mettre des grosses individuités les unes à côté des autres et on va attendre que ça fasse des trucs. Là, j'ai eu la sensation que sur le feat, la personnalité, le discours, l'envie et sur la position dans le jeu, c'était intéressant pour nous et c'est ça aussi qui m'a fait prendre la décision de se séparer aussi de Kiwa et de Shox parce que c'était du poste pour poste et qu'on sait que sur CS, c'est important de garder cette expertise de cette position et ça te fait gagner beaucoup de temps. Est-ce que ça va être ce 5 qui va représenter Vitality dans les prochaines années ? On sait que Zonic par exemple avait aimé beaucoup le profil de Rops c'est un joueur que vous avez interviewé est-ce que Mizuta il est là parce que c'est lui qui était dans la balance par rapport à Rops en termes de poste pour poste est-ce que Mizuta il est là pour deux ans ou est-ce qu'on peut envisager d'autres transferts chez Vita ? Mizuta il est là pour deux ans alors bien sûr on va relativiser parce qu'on ne sait pas s'il y a des problèmes d'attitude ou de santé mon attitude je ne suis pas inquiet de santé je ne lui souhaite pas mais oui c'est-à-dire que si tout va bien si tous les voyants sont ouverts dans sa vie dans son équilibre perso Mizuta c'est l'avenir de Vitaity je pense que c'est une des plus belles choses qu'on ait accompli sur ces dernières années je pense qu'il a un talent exceptionnel pour un gamin de 18 ans il a besoin d'un peu plus de régularité de s'affirmer de prendre confiance en lui je pense qu'il a eu des positions aussi pas faciles c'est un joueur qu'on a toujours envoyé un petit peu là où l'équipe avait besoin et il aime faire briller les autres je pense que là dans cette équipe là il va prendre une autre une autre dimension je pense qu'il y a Dupré qui va faire un peu plus de sale boulot et qu'on va pouvoir voir avec un Kevin qui va pouvoir peut-être être dans des positions un peu plus un peu plus qui vont le faire un peu plus briller là où il va pouvoir exprimer son potentiel à mettre des headshots à être un joueur un joueur qui est extrêmement skillé voilà donc pas de Robs dans notre mois c'est fini Robs 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 c'est pas ça a été envisagé on a eu des discussions parce qu'encore une fois c'est mon travail de créer les opportunités d'ouvrir des portes etc ça voulait pas dire que je me croyais pas en Kevin j'ai eu des interviews avec Robs et après on s'est concerté on a discuté et en fait on voyait pas une équipe et un avenir sans Kevin aujourd'hui moi ce qui m'importe c'est pour ça que des fois je suis un peu comme une sorte de maire de grizzly ou de maire ours sur les réseaux sociaux mais c'est il faut qu'ils se sentent sereins voilà là le but c'est vraiment d'avoir un cycle de deux ans où cette équipe là peut se projeter à cinq et que je veux le moins d'instabilité je veux vraiment et c'est peut-être ça qui me faisait un peu défaut sur l'ancien projet c'est à dire que j'avais l'impression qu'il fallait qu'on passe par un changement et que peut-être il y aurait eu un autre changement après et du coup j'avais pas la sensation qu'on avait deux ans en face de nous où ça allait être linéaire on va dire graduelle là j'avais la sensation effectivement que peut-être il y avait des petits passifs à droite à gauche ou il y avait des petits des petits problèmes donc j'avais pas la sensation en fait qu'on avait un projet à cinq qui allait durer sur le temps voilà là où j'espère et je croise les doigts mais en tout cas il a été construit pour ça que ce cinq là du coup se projette sur ce cycle de deux ans avec l'objectif bien évidemment de gagner un majeur au moins et surtout et de savoir comment regagner un si on en gagne tu sors d'une relation avec Xtaz où il a été ton coach pendant trois ans Zonic arrive c'est le plus grand coach de l'histoire de Counter-Strike qui a les clés du camion aujourd'hui est-ce qu'il a 100% des pouvoirs ou c'est réparti entre lui et la direction sportive de l'État et tout la répartition des pouvoirs elle est ingangée c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand j'ai un coach je veux qu'il soit à 100% on le board et qu'il ait plein pouvoir sur les choix sportifs et sur comment appréhender et travailler avec son groupe au quotidien c'est aujourd'hui Zonic il a l'expérience le charisme le palmarès c'est justement pour mener à bien cette lourde tâche parce qu'il y a une double tâche c'est de faire aussi bien que ce qu'on a fait ces dernières années et de deux de potentiellement encore une fois marquer l'industrie avec un move qui sera peut-être copié et sans précédent avec cette équipe internationale qui doit gagner il sait dans quel type de pression il s'est engagé et quel type de président je suis et l'exigence que je vais mettre au quotidien surtout à ne pas avoir fait un choix aussi fort et difficile que j'ai beaucoup d'attentes et j'ai envie de gagner j'ai une envie vraiment de démesurer que Vitality soit tout en haut de cette pyramide voilà donc maintenant encore une fois on sera un duo c'est à dire que je suis à la disposition de mes coachs de mes joueurs comme un outil à point d'outil de temps en temps c'est moi le bad cop aussi quand il faut venir gueuler quand les choses se passent mal ou que ça part dans la bonne direction mais oui il aura en tout cas les clés du camion pour les deux prochaines années bien sûr le dernier move m'appartient pour moi il faut faire attention qu'il y ait beaucoup de choses et des équilibres qui soient trouvés je veux voilà je suis un partisan que les décisions soient mûrement réfléchies et surtout moi ce que j'attends c'est un peu plus de proactivité et je pense que c'est malheureusement ce qui nous a un petit peu manqué sur les dernières années c'est d'avoir malheureusement pas su anticiper les limites de certains joueurs ou les limites finalement du projet à certains moments maintenant encore une fois qu'on a la tête dans le guidon et qu'on fait ça à 2000% c'est difficile d'avoir on va dire une sorte de prise de conscience ou les idées claires donc voilà donc ça sera à moi aussi de travailler de trouver ma place avec lui et qu'on soit un binôme qui soit je l'espère aussi vainqueur et successful que ce que j'ai pu être avec Rémi comment tu comptes faire pour intégrer dans un club qui parle majoritairement français où on a une culture qui est quand même différente de celle danoise où la barrière de la langue va être assez importante au début comment tu comptes faire pour intégrer cette danoise à un club et des joueurs qui aujourd'hui sont principalement français je pense que ça fait partie des challenges au global de Vitality au global qu'on a des ambitions internationales et que tu veux être un club qui truste les premières positions mondiales en tant que société je veux dire il faut aussi que tu transitionnes là-dedans on a des équipes qui sont de plus en plus inter également dans l'esport aussi j'ai des nouvelles arrivées avec des personnes qui travaillent en dessous de moi et avec moi qui sont justement allemande colombienne j'ai plein de plein de voilà ça commence à être vraiment l'anglais commence vraiment à être dans notre culture et dans tout ce qu'on dans nos process donc là-dessus c'est pas difficile pour nous de communiquer avec eux et que les employés communiquent avec eux parce qu'aujourd'hui on parle tous très bien d'anglais et je pense que ça fait partie un peu de nos usages au quotidien maintenant c'est vrai qu'on a une culture une French DNA de l'ADN français qu'on va continuer de cultiver parce qu'on est fier moi je suis toujours très fier d'être français d'avoir trois joueurs français d'être un club basé à Paris donc ça on va continuer de le partager avec eux et qu'ils grandissent d'ailleurs ils l'ont compris ce qui est pour l'année ce qui est marrant c'est que Zonic apprend le français ils prend des cours de français parce qu'ils ont envie de parler français pas pour entre guillemets pas pour coacher en français parce qu'on va on va parler anglais on va pas se mentir mais c'est pour créer une forme de proximité aussi avec le pays c'est une forme de respect vis-à-vis du club une forme de respect vis-à-vis des médias une forme de respect vis-à-vis aussi des fans qui sont essentiellement français donc ils ont envie de faire les choses bien ils se donnent les moyens je crois qu'ils prennent quatre cours par semaine donc c'est quand même assez intensif les joueurs ils prennent pas des cours de français mais on travaille déjà sur des chaque semaine ils doivent apprendre une phrase en français et voilà donc du coup on leur apprend des trucs on leur apprend des trucs pas des insultes mais on leur apprend des choses et en fait ils avaient pris des cours de français au lycée ou des choses comme ça donc ils parlent un petit peu ils baragouinent un petit peu par exemple il y a des calls assez marrant mais par exemple sa part blanc ils le font en français parce que voilà même dans les calls qu'on donne etc il y a des trucs où on va essayer de trouver des pirouettes donc forcément il y aura toujours un peu de France dans tout ça et ça sera certainement différent mais il y aura toujours un peu et je pense que ça sera marrant à voir de l'extérieur je pense que les plusieurs documentaires seront marrants avec les personnalités et après pour revenir sur le staff Zonic a eu aussi une maturité assez exceptionnelle parce que Zonic est quelqu'un qui travaille de manière un peu orchestrale ce qui est assez étonnant parce qu'il était tout seul chez Astralis mais ce qu'il avait mis en place du moins avec le staff performance d'Astralis c'est à dire qu'il y a que Lars Rubel et qu'Asper Witt c'était vraiment de pouvoir s'appuyer sur des gens autour de lui qui pouvaient lui faire des feedbacks qui pouvaient l'aider à grandir et même à améliorer son coaching et c'est quelqu'un qui est vraiment hyper demandeur justement d'être entouré de responsabiliser les personnes et les staffs autour de lui donc c'est plutôt plaisant d'avoir quelqu'un qui comprend que c'est un travail un peu de collectif et de lui de mettre en concert finalement toutes ses expertises il a il s'est fait à inciter aussi pour que 50% du staff soit français donc on va conserver Math et Mathieu Pêcher dans l'effectif ça veut dire que certains arrivent ça veut dire qu'il y a un autre Danois oui oui il y a un autre Danois qui arrive c'est Lars Rubel qui est le sport psychologiste d'Astralis qui nous rejoint qui a déjà bossé beaucoup avec Majis Kédupré donc qui connaît très bien et surtout c'est je ne vais pas mentir c'était connu de tout c'est à dire que quand on a essayé de mettre en place un staff performance il y a un an et demi de ça en 2020 au début du Covid c'est qu'on était aussi un peu une copie d'Astralis parce qu'ils avaient trouvé cette formule auxquelles on croit d'aller investir sur des joueurs de les rendre très professionnels et d'avoir des gens autour d'eux qui travaillent pour finalement les aider à trouver des solutions à leurs problèmes donc Astralis l'a fait merveilleusement finalement toutes ces années et je pense que c'est une des grandes raisons de leur succès et là tu as l'occasion de bosser avec ceux qui ont mis en place en te disant potentiellement c'est le 2.0 c'est à dire que ce qu'on a fait chez Astralis c'est bien mais on a quand même les apprentissages et les difficultés qu'on a fait face à l'époque avec soit l'absence de moyens soit l'inexpérience et maintenant avec beaucoup de recul et un peu plus de moyens on va être capable de mettre en place quelque chose qui va être encore mieux et quand on te dit ça tu te dis bon il y a comme quelque chose à faire Néo merci pour cet entretien on arrive au bout dernière question qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vitality en 2022 ? de gagner des trophées de gagner des trophées encore et toujours je pense que c'est la seule chose qui va tous nous réconcilier et qui va donner qui va donner raison à cette interview et à ce projet à cette interview pour pas que ça soit une archive cringe on la ressortira dans deux ans on sortira à la fin du cycle mais c'est le jeu je veux dire voilà c'est le jeu c'est le jeu de la performance c'est le jeu d'avoir de l'ambition et encore une fois je pense qu'on est allé à 2000% et on a donné tout ce qu'on pouvait sur ces trois dernières années et pour moi le projet reste quand même très français parce que quand t'as trois joueurs et autant de personnes françaises autour ça reste quand même un magnifique projet francophone mais voilà ce qui est le plus important pour nous c'est de gagner des titres et surtout gagner ce major et tant que j'aurai pas gagné ce major j'arrêterai pas